Voilà quelques fruits. Bon alors lui on va le mettre à l'honneur. Bien sûr. On se fait une petite crème. Est-ce que tu as déjà fait des rochers au coco ? Non. Justement, d'une première. Et on va faire des rochers au coco avec de la poudre de moringa. Et si ce n'est pas bon, c'est de sa faute. Voilà. Allez, on commence. 250 g de coco râpé. On a 200 g de sucre. Vous pouvez réduire. Une pincée de sel. 5 blancs d'œufs. Ok. Et notre petite poudre de moringa. Je vais en garder un petit peu. Tu vas mélanger ça. Allez. Que je mélange ça. La poudre de moringa. On va commencer un petit peu. Je vais commencer à monter les blancs en neige. Là je vais rajouter un peu de sucre. Maintenant, j'incorpore les blancs. C'est simplissime. Le blanc d'œuf, il va faire tenir notre coco. D'accord. Il y en a qui le font avec la cuillère que tu utilises pour faire des glaces. Ah oui, oui, je vois. Il faut faire quelque chose d'humiforme. Ouais. Nous, ça reste artisanal. Allez, je te mets ça en haut en bas. En haut, comme ça. 180 degrés. Je pense que ça va partir pour un quart d'heure. Ok. Salade de fruits. Allez, salade de fruits. Donc avec une papaye et un pitaya rouge. Donc là, tu as des pitaya partout en Calais de Nîmes. Il y en a pas mal, ouais. Alors, on me dit, mauvaise année pour les fruits. Tu me dis, j'ai trop de pitaya. Ouais. Franchement, moi j'en perds mon français, tu vois. Cette année, on a un climat qui a été de la partie. Alors, elle est bonne cette papaye ou pas ? C'est de la papaye. Ah, ça me fait plaisir. Oh la vache. Alors, tu vois, moi je coupe. Grande planche. Et puis, direct à côté. Bon, ça. Alors, ça. Ça va lui rappeler ses origines païsciennes. Ouais. C'est un cousin du haricot vert. On ouvre ses haricots géants. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Il y aura du coton. Ouais, c'est ça. Comme de la barba papa. Des fruits toute l'année ? Possible ? Ouais, carrément. Possible. Avec un choix variétal adapté. Tout est découpé. Ouais. Je mélange. Et voilà. Il n'y en a plus qu'à mélanger. Regardez-moi ça. Magnifique. Franchement. Vous n'avez pas envie de plonger là-dedans. Bon, on va accompagner ça avec une petite crème de corosol et deux aggou. Et d'abiu. Abiu. 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 Ou aggou, c'est le buzz, ça. Voilà. Poutaria Caimito. Ça me fait délirer quand tu sors les noms. Ça va être pas mal, ça. Ouais, une petite crème, comme un yaourt, quoi. Ouais, ouais, ouais. On va le mixer directement et on va voir déjà ce que ça donne. Pourquoi je vais mettre juste un petit peu de lait de coco. On va voir ce que ça donne. Et puis là, notre sirop un petit peu épicé. tu sens les roches au coco là ? Hum, ils se tiennent. Finalement, on se fait un petit dessert. Je vais faire trois bols. Et ça, à la maison ou même dans un resto, dans un jit. Vous pouvez préparer ça à l'avance. Finalement, cette petite crème, pour moi, elle remplace le fromage blanc. Et ensuite, tu mets tes fruits, ton muesli, tu vois, le... Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air délicieux. Crème de corosol et d'avion au lait de coco, avec une salade de fruits, pitaya, la papaye hybride, s'il vous plaît. Et au pacaille parfumé à la pomédiane, avec des rochers au coco qui sont verts et parfumés à la poudre de moringa. Et puis là, on va passer à la phase de dégustation parce que, il y a Rodrigue là, il est en train de se dire, et moi ? Hum, le rocher, c'est super bon. Tu goûtes avec, tu fais trempette. Ouais, tu as effectivement, comme du matcha, ou du thé vert, de la poudre de thé vert dedans. Les anglo-saxons parlent de super fruits, tu vois, donc dans les super fruits, il y a le pitaya. Le pitaya est un super fruit. Pitaya ! Et en fait, je pense qu'il faut aller vous rencontrer dans votre univers. Avec plaisir. Merci les amis d'être venus jusqu'à nous. Merci Gamie pour ton accueil et puis de toutes ces idées là, c'est génial. Ouais, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.